Ceci est en prévision de l'hiver prochain. Bien que l'hiver soit fini, il nous faut considérer le conflit actuel entre l'Ukraine et la Russie. Je dois prendre des mesures de précaution. Ma maison est chauffée à l'électricité. J'ai sementant préparé ce bois pour chaque pièce. S'il y avait des coupures de gaz ou une pénurie d'énergie, au moins je pourrais toujours me chauffer. Nous sommes dans une situation où je dois affirmer clairement que chaque kWh d'énergie économisée est utile. Et c'est pourquoi je vais aussi utiliser cette déclaration d'alerte précoce pour lancer un appel aux industriels et aux consommateurs privés afin qu'ils nous aident, qu'ils aident l'Allemagne, qu'ils aident l'Ukraine, en économisant généralement le gaz et l'énergie. Le ministre allemand de l'économie a également déclaré que le pays ne parviendrait pas à une indépendance totale vis-à-vis du gaz russe avant 2024. La plus grande association de l'industrie énergétique allemande, la BDEW, a importé 142 milliards de mètres cubes de gaz l'année dernière. La consommation intérieure de gaz était de 100 milliards de mètres cubes. Selon les rapports, la Russie représentait 55% des importations de gaz de l'Allemagne l'année dernière et 40% au cours du premier trimestre de 2022. D'autres pays européens, comme l'Italie, sont également dépendants du gaz russe. L'Union européenne devrait coordonner les politiques des différents pays membres et formuler une politique unifiée. C'est le meilleur moyen pour garantir la survie de l'UE, en la renforçant plutôt qu'en la diminuant. Nous devrions défendre la mondialisation de plusieurs manières et à plusieurs niveaux. Certains disent que la mondialisation est déjà terminée. Ceci est faux. Nous dépendons toujours les uns des autres. Nous devons toujours rechercher la paix dans ce monde changé, mais toujours connecté. C'est là que réside l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada